Las Vegas, Nevada Le grand patron de Mercedes-Benz, Ola K4 et Malionius, est un amateur de cinéma et c'est cette passion qui a amené le fabricant à s'inspirer du 7e art pour créer une vision du futur. La Mercedes-Benz Vision AVTR dévoilée aujourd'hui au CES, Consumé Electronics Show, n'est pas une voiture concept qui va se retrouver sur nos routes dans 10 ans, mais une étude qui nous amène des décennies en avant. Mercedes-Benz Vision AVTR Bien des constructeurs automobiles parlent en ce moment d'une interaction personne-machine, ce qu'on appelle HMI, Human Machine Interface. Mercedes-Benz pousse le concept plus loin ici en le baptisant HMM pour Human Machine Merge, ou une fusion entre la voiture et l'humain tout comme dans le film Avatar où les acteurs sont en symbiose, avec la nature qui les entoure. Ce véhicule va jusqu'à sentir vos pulsations cardiaques quand vous prenez place à bord, sur le même principe que le cavalier qui prend une mèche de effet corps avec son banzi dans Avatar. Un concept d'équipe les deux à une heure du film n'ont pas seulement prêté leur nom à ce véhicule, mais ont amené beaucoup d'idées qui se sont retrouvées dans le concept. Par exemple, les roues qui ressemblent plus à des ballons qui permettent au véhicule de se déplacer en parallèle sont une idée du producteur d'Avatar, John Lando, qui projette que des pneus ordinaires ne correspondent pas à cette approche organique. De cette manière, la voiture évolue dans tous les sens comme un être vivant. Les petites ouvertures à l'arrière, qui forment autant de petits becs et qui contribuent à une meilleure aérodynamique, sont aussi une sorte de cartilage comme on voit sur certains animaux dans le film. Et, en s'ouvrant et se refermant, ils donnent l'impression que la voiture respire, qu'elle est en vie. Cette création que les gens de Mercedes-Benz hésitent même à appeler une voiture est le résultat d'un étroit partenariat entre l'industrie du divertissement et de l'automobile. En fait, il s'agit d'une collaboration à l'inverse de ce que l'on voit habituellement dans le monde du cinéma. Beaucoup de voitures ont été dessinées pour des besoins de placement publicitaire dans certaines grandes productions d'Hollywood. Dans ce cas-ci, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est une production cinématographique qui s'est investie dans un produit automobile. Vous ne verrez pas la vision AVTR dans la prochaine production d'Avatar, mais vous avez une bonne idée de ce à quoi peut ressembler à une voiture en symbiose avec son environnement. Un intérieur minimaliste. La structure de conception distinctive de l'extérieur a été inspirée par un bretzel. De l'aveu même de l'équipe de conception de Mercedes, c'est la forme entrelacée d'un bretzel qui a servi de base pour la forme extérieure et le honnebo, cette forme de boucle infinie ou l'arrière du siège qui remonte vers l'avant et sert d'appui tête asservie d'inspiration pour l'intérieur. Tout comme le cavalier fait corps avec son banzi dans le film Avatar, le conducteur, en s'insérant à bord, ne fait qu'un avec la machine via une connexion biométrique, l'élément de commande multifonctionnelle dans la console centrale qui permet à l'humain et à la machine de fusion. En interne la commande principale sur l'unité de commande. L'intérieur prend vie et le véhicule reconnaît le conducteur par son rythme cardiaque, qui vibre dans le siège, et sa respiration. C'est aussi par cette commande que vous pouvez influencer la vitesse de déplacement et l'orientation qui passe aussi par une autonomie via la cartographie intégrée. Fini les commandes. Seulement des instructions intuitives. En levant simplement la main, une sélection de menus est projetée sur la paume de la main à travers laquelle le passager peut choisir intuitivement entre différentes fonctionnalités. Par exemple, des graphiques 3D en temps réel peuvent être utilisés pour explorer le monde fictif de Pandora sous différentes perspectives. Le module d'affichage incurvé crée la connexion visuelle entre les passagers et le monde extérieur. Durabilité et dynamisme. Pour être en harmonie avec l'environnement, les déchets sont exclus. Le Vision AVTR offre des batteries organiques à base de graphène qui sont totalement exemptes de terres rares et de métaux. Les matériaux de la batterie à base d'eau de mer sont compostables et donc entièrement recyclables. Et cette batterie n'est pas de la science-fiction. Des chercheurs travaillent déjà sur l'idée même s'il ne faut pas penser voir cette technologie avant 20 à 25 ans. Il s'agira d'une mobilité indépendante des ressources fossiles. En conséquence, Mercedes-Benz souligne la grande pertinence d'une future économie circulaire dans le secteur des matières. Première. Une impression de vie les 33 volets bioniques à l'arrière du véhicule et rappelle les écailles des reptiles. Ils peuvent communiquer avec le conducteur et à traverser ce dernier avec leur monde extérieur grâce à des mouvements fluides et naturels dans des gestes subtils. En raison de la possibilité de conduire les essieux avant et arrière dans le même sens ou dans le sens opposé, la vision AVTR peut se déplacer latéralement d'environ 30 degrés, contrairement aux véhicules conventionnels. Les sièges de la vision AVTR sont raffinés en cuir végétal dynamique à déjà utilisé chez Amge. Le sol est décoré d'un bois innovant appelé carruin. La matière première de carruin, rotin, se développe très rapidement en tant que matière première naturelle et est récupérée à la main en Indonésie. Le matériau donne la chaleur intérieure et rayonne de naturel. En mouvement, la vision AVTR révèle ses roues multidirectionnelles qui permettent à la voiture de se déplacer en crabe. On redécouvre au passage les 33 écailles motorisées qui parsèment son éon et qui ont une fonction aérodynamique, de communication et d'expression. Mercedes indique que ce concept carapropulsion électrique utilise une technologie de batterie révolutionnaire dont les cellules se composent d'une chimie organique à base de graphène dépourvue de terre rare. Les métaux utilisés sont annoncés comme entièrement recyclables et même compostables. Tout cela est évidemment très avant-gardiste et il est peu probable qu'une version de série de la VTR voit le jour. Mais il est passionnant de voir comment un constructeur est capable de donner vie aux concepts les plus improbables. Ce véhicule sera à la fois autonome il n'y a pas de volant, et électrique, et il sera l'aboutissement d'une technologie qui est devenue si avancée qu'elle deviendra à nouveau la vie simple aux gens qui feront un avec leur environnement de manière intuitive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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